Visite d'amitié et de travail du président de l'Assemblée nationale en Égypte. Pour cette première journée, Adama Biktogo entame ses entretiens avec le gouverneur du Quai, la capitale égyptienne. Khaled Abdel Ahal et Adama Biktogo échangent sur divers axes de collaboration. Nous sommes heureux d'accueillir la délégation du président de l'Assemblée ici au sein du gouvernement. Nous allons dès maintenant mettre les bases d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement. Les prochains jours, nous allons avoir beaucoup d'échanges, de visites entre les deux délégations et qu'une coopération durable sera installée entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Cette visite nous a permis de noter que le Quai comptait plusieurs bidonvilles. Nous avons vu un film qui nous a permis de dire que tout est possible. C'est possible donc de recaser les gens, de reconstruire. Ils ont transformé ces bidonvilles en villes modernes, les quartiers en quartiers modernes. Je lui ai aussi promis que j'en parlerai avec le gouverneur du district d'Abidjan parce que dans une concertation permanente et renforcée entre le district d'Abidjan et les communes, nous devons pouvoir trouver la solution au problème des bidonvilles. Renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, aussi approfondir les relations économiques, un vœu cher aux deux pays. Au cours de cette séance de travail avec les hommes d'affaires égyptiens, il est question de projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous bénéficions de beaucoup de technologies dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines de l'industrie ou du commerce ou de l'investissement. Nous voulons transférer ces expériences de technologie ou cette technologie aux Ivoiriens. Nous souhaiterions que ce genre de relations continue entre les hommes d'affaires égyptiens et les hommes d'affaires égyptiens afin d'approfondir les relations et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Avec le vice-président d'Egypte Air, la compagnie aérienne égyptienne, il s'est agi de la reprise des vols Égypte-Côte d'Ivoire. Dans nos échanges, il nous a donc confirmé de ce que l'Egypte est dans les mois à venir, disons plus tard, au mois de juillet. Il ouvrira donc la ligne Egypte-Air, ce qui permettra d'avoir une fluidité entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, le transport est un vecteur de rapprochement, de renforcement des relations. Adama Biktogo s'est aussi entretenu avec le patron du constructeur automobile MCV. Toutes ses rencontres avec les investisseurs égyptiens visent à créer un cadre de collaboration sur le plan économique.